Qu'est-ce qu'un cours ? Un cours dans Moodle est à la base un emplacement sur le site Moodle où un ou plusieurs enseignants peuvent ajouter des ressources et des activités d'apprentissage pour leurs étudiants. Ce à quoi va ressembler votre cours en tant qu'enseignant dépendra en partie du thème choisi et du paramétrage de votre administrateur. Mais vous pouvez habituellement vous attendre à voir des blocs, par exemple ici sur la droite. Mais les vôtres pourraient se trouver sur la gauche ou sur les deux côtés de la grande zone centrale où les ressources d'apprentissage à proprement parler seront ajoutées. Dans ce cours, il y a des sections numérotées. Mais si nous regardons un autre cours, toujours dans Moodle, mais avec un thème différent, vous pouvez voir que celles-ci sont déclinées en sections hebdomadaires. Et il y a des blocs sur la droite et sur la gauche. Dans une autre vidéo, nous étudierons l'utilité de ces blocs. Afin d'ajouter des ressources d'apprentissage, vous devez activer le mode édition. Et vous pouvez effectuer ceci, soit en cliquant sur le bouton en haut à droite, soit en allant dans votre bloc administration et cliquer sur le lien Activer le mode édition. Ceci affiche alors un menu modifié près de chaque ressource pour modifier les paramètres, supprimer, dupliquer, cacher, etc. Il y a par exemple un forum des nouvelles ici. Si je souhaite le déplacer dans une autre section thématique, je clique sur le bouton déplacer et je peux le déplacer en le glissant et en le déposant. Si vous n'arrivez pas à déplacer par glisser-déposer, il est alors utile de demander à votre administrateur de vérifier les paramètres de votre navigateur et ceux du site Moodle. Afin d'ajouter des fichiers ou des activités pour vos étudiants, vous devez cliquer sur le lien Ajouter une activité ou une ressource dans la section où vous souhaitez les voir apparaître. Ce n'est pas grave si vous vous êtes trompé de section parce qu'il est toujours possible de les déplacer ultérieurement. Quand vous cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource, cela affiche le sélecteur de ressources ou d'activités qui vous permet de choisir ce que vous voulez ajouter. Et nous verrons cela dans une autre vidéo. Si vous ne voyez pas le lien Ajouter une activité ou une ressource, c'est peut-être parce qu'il n'a pas été activé dans votre cours. Et dans ce cas, vous pouvez chercher le sélecteur d'activités dans votre bloc Administration ou à nouveau demander à votre administrateur de vérifier vos paramètres. Dans la prochaine vidéo, nous regarderons comment vous pouvez changer le nom et le format de votre cours. Merci. 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 Merci.